On a le plaisir de retrouver Florence au théorème de Fégère et le théorème de Fégère avec un magnifique menu panoramique qu'elle va nous décrire. On va regarder les fonctions continues depuis périodique, on va munir de la norme infinie, on va s'intéresser à sigma de x qui est la somme de moins n à n de exponentielle ik de x et puis on va prendre leur moyenne qu'on va appeler le noyau de Fégère et ensuite on va travailler sur la convolution de kn et de f qui se représentent sous la forme de 1 sur 2pi de l'intégrale de 0 à 2pi de f de x moins y kn de y de y et l'objectif ça va être de montrer que cette fonction f qui est prise dans cet ensemble peut être approchée justement de façon uniforme par cette convolution. Et ensuite on verra en dernière partie que cette convolution correspond à la moyenne de Césaro des sommes partielles de la série de Fourier et de la fonction f en l'occurrence. Et du coup on pourra conclure sur ce théorème de Fégère qui dira qu'en fait ces fonctions qui sont continues depuis périodique peuvent être donc limite uniformes de ces moyennes de Césaro. Voilà. Eh bien, on y va, on est parti. Alors déjà pour des questions de calcul, on va attaquer la question 1 qui est la partie calculatoire. Déjà si on regarde k de x, kn de x, on utilise les sigma et pour chacune des sigma, je vais m'intéresser simplement à l'intégrale de 0 à 2pi de exponentielle du k de x. Et cette intégrale, en fait si k égale à 0 ça va nous faire 1 donc on obtiendra 2pi si k égale à 0 et puis si non, ça nous fait 0. Et du coup c'est intéressant parce que du coup on va pouvoir conclure en utilisant la lignéalité de l'intégrale que justement 1 sur 2pi de l'intégrale de 0 à 2pi d, k, n, d, x, d, x seront égaux à 1. Ça sera utile dans nos calculs tout à l'heure. Alors la deuxième partie, en fait c'est utile de voir kn de x sous cette forme parce que c'est un réel positif. On va prendre x qui n'appartient pas à 2pi d'el, je vous écouterez tout à l'heure, et on va reprendre l'expression de kn de x. Sa définition c'est la moyenne, donc 1 sur n, alors n appartenant à n étoile, de la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1 des sigmas k de x. Alors les sigmas k de x, alors je vais changer puisque du coup c'est un k, ça va être la somme de j égale à moins k jusqu'à k, les exponentielles i, j de x. En fait on va pouvoir voir ça comme une série géométrique puisque en plus on aura justement pris par précaution x qui n'appartient pas à 2pi z, du coup exponentielle, on peut le voir sous cette forme, exponentielle i, x puissance j. Voilà, et donc du coup, ça va nous donner, on va regarder juste celui-là déjà, ça nous fait, ça c'est égal à, après ce raisonnement, on peut l'écrire sous la forme exponentielle i, x, exposant de k, moins exponentielle moins i, x, exponentielle, alors là ça va nous faire k plus 1, pardon, et là ça va nous faire k, et au dénommateur on aura exponentielle i, x, moins 1. On va utiliser cette expression à l'introduire là-dedans, ce qui va nous donner k n de x est égal à 1 sur n. Ensuite, on voit que le dénominateur n'est donc pas de k, donc je vais le sortir tout de suite. Donc du coup, ces k, on va se retrouver, comme tout à l'heure, avec une somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de l'exponentielle i, x puissance k plus 1, moins la somme de k égale 0 jusqu'à n moins 1 de l'exponentielle moins i, x puissance k. Même raisonnement, on a pris x de telle façon à ce qu'on puisse les considérer comme à partir de séries géométriques. Donc du coup, je vais pouvoir présenter cette expression sous la forme exponentielle i, x. Alors, ça, ça va nous donner la première. Exponentielle i, x puissance n moins 1 et la deuxième, exponentielle 1, pardon, moins exponentielle moins i, x puissance n. Et on aura à chaque fois exponentielle i, x moins 1 qui sera au dénominateur dans celle-ci et dans celle-ci. Multiplier à celle-ci, ça va faire un carré. Alors, on en est encore loin du sinus, mais on va s'en inspirer. Donc du coup, ici, on va le décomposer pour avoir une expression sous cette forme. Le exponentiel i, x va se simplifier là parce que je veux diviser par 2. Et du coup, il va se simplifier lorsque je vais le mettre au carré avec celui-là. Et du coup, il va nous rester simplement 1 sur n. Au dénominateur, je vais avoir exponentielle i, x sur 2 moins exponentielle moins i, x sur 2 au carré. Et ensuite, au numérateur, je vais avoir exponentielle i, n, x sur 2 moins exponentielle moins i, n, x sur 2 au carré. Ça, c'est le double du carré de sinus n, x sur 2. Et, en fait, le double, non ? Le carré du double. Le carré du double. Donc, il y aura 4 ici et 4 en bas. Sauf que là, ce sera le sinus qu'on connaît là. Donc, après simplification, on retrouve l'expression 1 sur n du carré de sinus en n, x sur 2 sur le carré de sinus en x sur 2. Voilà. Ensuite, deuxième épisode. C'est le noyau. C'est-à-dire qu'on a une convergence uniforme. Alors, on va s'intéresser à la différence des deux et on va voir qu'ils convergent à noir. On va d'abord l'exprimer. On va prendre x qui appartient à l'air. On peut se mettre même sur 0 de pile. Voilà. On va rester sur un instant. Alors, je prends la différence des deux. Et je vais utiliser la question 1. La question 1, on a montré que cette expression était égale à 1. Donc, je peux multiplier f de x par cette expression. Ensuite, j'utilise l'expression de la convolution et par la linéarité de l'intégrale, je vais pouvoir écrire cette différence comme 1 sur 2 de pi de l'intégrale de 0 à 2 pi de f de x moins y moins f de x facteur de kN de y. Bien. Alors, on veut étudier cette différence. Donc, je vais la mettre je vais calculer 5 normes. Enfin, je vais regarder à la majorée. Et donc, du coup, ça, ça va être inférieur ou égal à 1 sur 2 pi de l'intégrale de 0 à 2 pi de la norme de la différence f de x moins y moins f de y et de la norme de kN de y, mais je viens de démontrer pour que y comprit entre 0 et 2 pi on va faire sauter les extrémités pour qu'on soit dans ces conditions-là. Et donc, du coup, ça sera exprimé sous la forme d'un réel positif. Donc, je vais faire décrire sur cette forme. Ensuite, mon objectif, ça va être de majeurer ça de telle façon que ça soit indépendant de x. Et donc, du coup, je vais m'intéresser à f. Alors, f, on l'a prise dans E. E, c'est l'ensemble des fonctions continues de pi périodiques. Et donc, du coup, je vais me mettre sur l'intervalle. La tension, elle va être continue si je la prends sur l'intervalle de l'euro de pi. C'est un compact. Par le théorème de Heim, elle est uniformément continue. ce qui signifie que, quel que soit epsilon, il existe un état à partir duquel que, quel que soit x, y, qui appartiennent à 0 de pi. Si je les prends suffisamment proches l'un de l'autre, je peux en conclure que l'écart des images va être petit. Voilà. Alors ça, je vais l'utiliser. Je vais me fixer un epsilon. J'en prendra un. Et du coup, j'aurai l'existence de ce état. Et je vais découper cet intervalle de 0 de pi en utilisant la relation de Schall. Et je vais le découper de telle façon à ce que je puisse exploiter cette situation-là et majorer cette différence par epsilon. Alors, je vais le découper en trois parties. Cet ensemble, je vais l'appeler Y. Ce qu'il y a à l'intérieur pour me gagner, je vais le... Voilà. Pour éviter de le réécrire. Et du coup, le Y, je vais le décomposer donc en trois parties. En une somme de trois termes. La première, on va l'appeler Y1, c'est la 1 sur de pi de l'intégrale de 0 à état de l'expression qui est sous l'intégrale. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Y est compris entre 0 et état. Si Y est compris entre 0 et état, maintenant, je regarde la différence de ces deux abscisses. La différence des deux, ça sera moins Y mais en norme, ça sera inférieur à Y qui sera dans les conditions... La norme de Y est inférieure à état. Donc, je vais pouvoir appliquer le fait que F est uniforme et du coup, je vais pouvoir majorer cette différence par Epsilon. Le Epsilon, il dépend pas de... Enfin, je peux le sortir s'il majeure et du coup, je vais me retrouver avec 1 sur 2 pi de l'intégrale de 0 à... Je vais l'écrire parce que du coup, on va avoir 1 sur inférieur à Epsilon et je peux majorer et je peux majorer l'intervalle de 0 à Epsilon à l'intervalle de 0 à 2 pi et il va me rester ici, celui-là. Et on sait que celui-là est toujours égal à 1. Donc, dans tous les cas, c'est inférieur à Epsilon. Je vais m'intéresser à la troisième. Je ferai la deuxième après. La troisième, c'est celle qui sera de l'intervalle de 2 pi moins Eta jusqu'à 2 pi et devant, on retrouve le 1 sur 2 pi. L'expression qui est sous l'intégrale, c'est la même et je vais utiliser exactement le même raisonnement parce que du coup, je vais avoir le même intervalle. Donc, ce sera un taillère à Epsilon. Et la deuxième, celle de la numéro 2, c'est 1 sur 2 pi de l'intégrale de Eta à 2 pi moins Eta et ici, ce qu'on a dessous, je vais majorer ceci par 2 fois la norme de F, la norme infinie. Je peux parce que F, elle est continue et cette norme-là sera finie. Et ensuite, au dénominateur, vu que j'ai pris Y qui est compris entre Eta et 2 pi moins Eta, je suis dans ces conditions-là. Donc, je peux réinvestir cette expression-là et je la majore par N, donc, par 1 sur, ça, c'est majoré par 1, donc 1 sur N sinus au carré, mais là, ça sera Eta sur 2. Et ça, ça tend vers 0. donc, pour un N assez grand, pour N assez grand, on pourra avoir aussi cette troisième expression qui sera majorée par Epsilon. Bilan des courses, eh bien, on va avoir que la convolution, la différence de la convolution avec F sera strictement inférieure à 3 pi. et donc, c'est vrai, quel que soit X qui appartient à R, donc, du coup, je peux avoir, je peux dire que la norme, de KN et de F tendent uniformément de F quand N est en plus l'infini. et ensuite, on va voir que cette expression est égale à cette convolution, que cette expression est égale à pour N différent de 0. On va regarder la moyenne de ces arôts des séries, des sommes partielles de la série de Fourier de F. Alors, pour K qui va de 0 jusqu'à N au moins 1, on va l'exprimer. Donc, ça nous fait 1 sur N de la somme de K égale à 0 jusqu'à N au moins 1. La série de Fourier, c'est pas la série de Fourier, c'est la somme partielle, donc, de J égale à moins K jusqu'à K. Les coefficients de Fourier, alors, les coefficients de Fourier, c'est 1 sur 2 pi, donc, je vais le sortir tout de suite. Ici. de l'intégrale de 0 à 2 pi, alors, de F de Y, on va avoir un expérimental. Il reste une minute. D'accord. On va laisser le dérivé. Et donc, on va avoir X moins Y de Y. Alors, ici, je vais faire un changement de variable. Le changement de variable, ça sera 1 ou égal à X moins Y. Et après ce changement de variable, on va se retrouver avec l'expression suivante. Donc, je reprends de l'intégrale de 0 à 2 pi, F de X moins Y, exponentielle U, J, Y, le U, je l'ai remis en Y. Et du coup, là, je retrouve, hop, ça, c'est mon sigla. Donc, sigma K plus Y. Ensuite, le 1 sur N de la somme de K, 0 jusqu'à N moins 1, D sigma, c'est mon K N en Y qui va rester dedans. Et donc, il va me rester 1 sur 2 pi, ça, ça va être dans l'intégrale de 0 à 2 pi, de F de X moins Y, K N de Y, de Y. Et là, je reconnais la forme de la convolution de F. On a démontré précédemment que cette convolution converge uniformément vers F. Donc, je peux en conclure que la moyenne de Césarot des sommes, la moyenne de Césarot, pardon, des termes, des sommes partielles des sévues de Fourier de K convergent uniformément vers F. et donc, ça a fini de conclure le théorème de Féger qui dit que lorsqu'on a une fonction continue de pi périodique sur R, cette moyenne de Césarot converge uniformément vers F. Passer aux petites questions. Donc, est-ce qu'on peut voir ce théorème de Féger le comparer à d'autres résultats que l'on a avec d'autres hypothèses sur F ? Alors, je ne sais pas jusqu'au sens de la question, mais déjà, on a une convergence uniforme, donc ça nous fait penser à le théorème de Weierstrass. Oui. Le théorème de Weierstrass où lorsque tu as une fonction qui est continue sur un segment AB fermé, tu peux l'approcher uniformément par une suite de fonctions polynomiales. D'accord. Alors, bon, là, je parlais plutôt par rapport au théorème de série de Fourier. Ah, alors, en fait, là, on pourrait très bien approcher la fonction F directement par la série de Fourier, mais il faudrait que les conditions soient un peu différentes, il faudrait que notre fonction soit aussi si imparemment morceau. D'accord. Et là, on aurait une convergence uniforme. On aurait une convergence même normale. Normale. En prenant simplement la série de Fourier, on aurait une convergence normale, donc une convergence uniforme. Ok. Et si F n'est même pas continue, ou simplement continue par morceau, si elle est juste continue par morceau ? Eh bien, elle serait... La série de Fourier serait convergente de façon quadratique. D'accord. Bon, très bien. pourquoi on a choisi X n'appartenant pas à 2pi Z ? pour la condition quand on travaille avec les termes de série géométrique. Est-ce qu'on va l'avoir au dénominateur ? D'accord. C'est la formule de la série géométrique où on a deux formules. La raison, vas-y, va jusqu'au bout. La raison doit être différente de 1. Voilà. La raison doit être différente de 1 pour appliquer cette formule. Donc du coup, c'est valable à la fois pour celle-ci et pour celle-ci. Et c'est pour ça qu'on a séparé avec un état pour pouvoir appliquer cette formule. Ensuite, où est-ce qu'on s'est servi de cette expression KN de X ? Parce que tu as dit, par exemple, c'est important que ce soit réel. Alors, à quel moment on s'en est vraiment servi ? Oui. Quand j'ai majoré par la norme de ce qui était sous l'intégrale, du coup, j'ai pris simplement la norme de la différence des images de F. Parce que KN de Y est ? Voilà. C'est un réel positif. Voilà. C'est un réel positif. Oui, c'est là. C'est une bonne condition de tout à l'heure. D'accord. J'en vois pas l'intérêt ici. Oui, oui. La continuité de F, elle sert à quel moment l'hypothèse de continuité ? Pour appliquer le théorème de Hain et du coup, on a ce état qui ne dépend pas des X et Y et du coup, ça pourrait engendrer la contingence uniforme. D'accord. La continuité uniforme. La continuité uniforme. Oui, oui. Maintenant, tu as parlé de polynômes trigonométriques. Comment est-ce qu'on peut voir que la convolution KN étoile F est un polynôme justement trigonométrique ? De plusieurs façons. Je trouve que la plus simple, c'est que du coup, vu qu'on a démontré que c'était la convolution était égale à la moyenne de ces euros des séries de Fourier, on l'apprête automatiquement puisque les séries de Fourier, ce sont les sommes partielles de séries de Fourier, sont des polynômes trigonométriques. D'accord. Puisqu'elles sont exprimées en exponentielle d'Ax. Ok. Bon, très bien. Pourquoi ça s'appelle un noyau ? C'est quoi le morphisme ? Le noyau, donc ça doit annuler un morphisme ? Non, non, c'est parce qu'on est en analyse et qu'ils appellent les noyaux. Voilà, c'est un piège. Je ne fais pas plus les questions. C'est vrai qu'un noyau trigère. Voilà. Non, mais c'est un noyau. C'est des noyaux pour les analyses. Ce n'est pas des noyaux pour les algébriques. C'est un noyau. Certainement.